Je suis appartené au scouts, quand j'étais jeune, je savais faire la cuisine, et puis alors moi, ça ne ferait rien de coucher, de dormir, de la peste, de la peste, de la peste, de la peste à viande. Non, moi c'était naturel, je n'ai jamais souffert trop faim. Oui, je souffert physiquement, naturellement, mais bon, alors non, je ne savais pas trop faim. Non, parce que je savais, je savais qu'un jour, ça arriverait, c'est un espoir. C'était l'espoir, c'était l'espoir qui voulait entrer. Oui, l'espoir, mais alors, comment on peut dire ça, les jours sont blindés, vous savez, on arrive au moment, ça coule comme l'eau dans une rivière, on ne fait plus attention, on vit la vie qu'on a choisi. Je sais ce que, alors encore, dans le Marquis, là, un jour après l'eau, c'était un jour après l'eau, c'était un jour après l'eau, c'était un jour après l'eau, mais je ne savais pas, hein. Non, c'était plus ou moins naturel. La souffrance que j'ai eue, physiquement, dans le Marquis, après avoir été blessé, c'est d'avoir eu l'alcoolie. Là, j'ai eu une maladie terrible, l'alcoolie. Et les copains, quand même, les copains qui tombaient, parce que certains des maquisards, nos amis, qui ont été tués au combat. Oh oui, naturellement, moi, c'était le mourir en mille ans de tuer, c'était pas comme, on s'y attendait pas. Vous savez, c'était pas si naturel, on faisait pas trop de petits soirs quand on perdait quelqu'un, ça nous faisait la peine. Mais, je crois, parce que, on se mesurait, peut-être avec eux, parce que, si c'est pas lui, c'était moi, hein. Il faisait pas attention, hein. Il y a qu'après moi, il y a qu'après la guerre, je m'étais fait un peu, comment peut-on dire, avoir sur le papier, parce que je m'étais promis d'y penser à tous mes copains qui sont morts, avoir, avant d'avoir embrassé une fille dans leur vie, parce qu'ils sont morts avant d'avoir 24 ans, ce gars-là, hein, il y avait un peu plus une dizaine. Alors, j'avais mis un nom, un nom sur mon papier, et je les avais appelés les visiteurs d'histoire. Alors, pas tous les jours, mais une fois par semaine, une fois par semaine, je leur parlais le soir. Vous pensiez à eux, quoi, non ? Je pensais à ces gars-là, qui m'ont kiffé, sont jeunes, hein. Il y a sauvé des gens comme ça, qui se prépare le ferret, pour les générations futures, comme on est tous là, maintenant, en vous, au monde, il a fallu quelqu'un qui le fasse tout ça, autrement, il n'y a personne qui soit éliminé, avec l'énergie, et tout ça. Donc, le monde a été changé, encore le Seigneur, le Seigneur, et moi, je suis de la France, à se faire survécu, moi, j'ai survécu, j'ai survécu, j'ai survécu, j'ai survécu, tout ce que j'ai fait par la guerre, j'ai survécu, oui, sur la guerre, sur le monde, à y aller. Merci, merci pour ce que vous avez fait. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes parti aux Etats-Unis, alors ? Bon, parce que j'ai passé à Palayer, naturellement, moi, j'ai voulu, la plupart, parce que moi, j'étais dans les France-Tireurs. Alors, les France-Tireurs, j'étais là plus tard, dans la maquille, et quand on a été libérés, comme en Amnesty, la plupart de ces gens-là, qui étaient les ouvriers, les paysans, sont rentrés chez eux. Ils n'ont pas fini à guiller en uniforme, mais moi, j'ai voulu. Je suis resté en uniforme, c'est pour ça que j'ai créé, moi, oui, et je suis dit, j'ai créé la 3e compagnie du bataillon Franche. Et puis, alors, du bataillon Franche, après 2-3 mois, on s'est réunis avec l'armée secrète du 27e bassin, du 27e. Du BCA ? Oui, du BCA, mais ça, c'est arrivé à la fin de novembre, décembre. Et alors, le bataillon Franche, on est retourné dans la frontière italienne, et on s'est malheuré, on a fait le bataillon de Gauard. Moi, on avait dit, monsieur Martin, que c'était l'amour qui vous avait fait prendre la route. Oui, pour l'Amérique. Alors, je suis allé à Paris, moi, pour travailler, naturellement, comme civil, et j'ai connu une femme là-bas. Et c'est elle qu'elle est venue aux Etats-Unis parce qu'elle a laissé une couturière de talent. Elle a compris que si elle est aux Etats-Unis, sa situation serait meilleure qu'en France pour la compétition. Et elle était déjà là-bas, pour 15 jours, elle m'a envoyé les papiers en France pour l'expatriation, si je voulais. Alors, moi, je lui ai dit les papiers, je vais essayer, hein, je fais les papiers. La fois après, il m'a dit, je pourrais aller aux Etats-Unis. Alors, alors, ce que je voulais faire, j'ai laissé tomber mon copain, moi, en France. On avait commencé une affaire, avec mon copain, qui est ici là-bas. Souvent, c'est des rancers, tu ne l'as jamais connu. Et alors, c'était le copain du collège avec moi. Et il est devenu multi-millionaire. Il a fait une usine à l'Espagne, là au sud de la Corée. Il est venu à refaire. Et mon père, quand il est en France, il m'a envoyé les lettres aux Etats-Unis pour parler de l'Espagne. Il ne manquait jamais de me le dire. Et, M. Martin, pour finir, quand même, tout ce que vous avez fait, vous dites qu'on a fait ça pour laisser le champ libre, pour qu'il y ait des choses possibles, en fait, à un avenir. Quand vous voyez le monde comme il est aujourd'hui, en France en particulier, qu'est-ce que ça vous inspire ? Il ne me plaît pas, ce monde. Tout le monde ne me plaît pas. Déjà, je ne me suis jamais habitué à l'électronique, à le numérique, et tout ce que c'est. Parce que, probablement, je ne le comprends pas. Et ce que j'ai appris à l'électron, ça n'a rien à voir avec certains. Ça n'a rien à voir avec certains. Non, mais, comment on peut dire ? Il y a trop, il y a trop. C'est une invasion, là. C'est ce truc-là. Même le téléphone qu'ils ont, maintenant, c'est un petit de paquet. Moi, je n'en ai pas, parce que je ne veux pas. Moi, j'aime le téléphone que j'avais à voir, moi. C'est plus pratique. Alors, on a ça dessus. Non, je n'ai pas d'envie, qui, naturellement, si, si on me donne le choix entre le suicide et de rester ici, oui, je n'y pense que je n'ai pas d'envie. Mais ça ne veut pas dire que les aliments ont changé. Le resto, c'est 13h. Le manger, tout est bien. Alors, du coup, congeler tous ces trucs-là, moi, ça ne me fait pas. Il va falloir l'arrêtiste, parce qu'au prenant, ce soir, il y a encore. Ils ont fini, ils ont fini. Merci beaucoup, M. Martin, pour le témoignage. Merci à vous, en tout cas. Il a oublié de dire...